Musique de générique Et oui parce qu'il y a des nouveautés aussi chez Megaconstrux Comme vous pouvez le voir Une nouvelle boîte, une belle boîte d'ailleurs Je vous ai mis bien sûr les crânes existants J'attends avec impatience qu'ils nous mettent à disposition Le crâne du Slime Pit en fait La version Slime dirons-nous avec Musclor Slime Bien sûr le fameux Musclor Zombie de la Horde Et ici vous voyez donc apparaître Shira Eh oui Shira le prince Adam dans sa version mini comics Des premières bandes dessinées dirons-nous de DC Comics Et bien sûr Hordak Le chef de la Horde Et son Monstroïde Alors là on a une version renommée les amis Qui s'appelle Hordak et Monstroïde En français Monstroïde Avant on avait O-I-D Mais il faut savoir que ce personnage Cette créature que vous voyez ici Est un crabe Qui s'appelle le Crabort en fait Tout simplement Et les Monstroïdes Donc là on dit que c'est un Monstroïde De la catégorie des Monstroïdes Effectivement Mais c'est un Crabort Voilà il y a plusieurs Monstroïdes Celui-ci c'est le Crabort Comme ça vous savez tout Megaconstrux bien sûr Maître de l'univers Avec regardez l'ancien logo Très joli encore Et 306 pièces à l'intérieur 8 ans et plus On va voir ce qu'il y a sur la tranche Regardez on voit Un petit peu ce qu'il nous est proposé Comme d'habitude Ce que j'aime bien On retrouve la même chose On voit notre belle Shira Et vous avez vu que Cette Shira en fait fait référence A la première Shira sortie par Mattel Non pas forcément la Shira du dessin animé Et pourtant elle a bien le diadème du dessin animé Donc de la version Filmation Elle a un peu la tenue Filmation Mais Mattel a gardé l'épée dorée De la première Shira Donc elles n'ont pas opté pour l'option Épée argentée Ici Et bien on retrouve au dos Nos protagonistes Donc super sympa J'aime bien On trouve bien sûr Les créatures qui existent dans la gamme Le Squalor Que j'attends J'espère ce mois-ci aussi Avec Roboto Et Esqueletteur l'Invincible Et ici Une grosse version du Tigre de Combat Que je prendrai probablement Je sais que notre ami Will L'a déjà Donc voici notre Ordak Avec son arbalète Son Crossbow Notre Shira Avec cette position Elle est très belle Je l'aime beaucoup Et le Prince Adam Alors là génial Cette version là Top du top On a notre Crabo Les grosses pinces Ça va être sympa à monter Je pense Et ici Vous voyez qu'il y a Un mécanisme Qui permet de tourner Donc de pivoter Les pinces Le Crabo Comme dans le jouet de l'époque Que je n'ai pas encore eu La chance d'avoir Parce qu'il restait Encore Il me reste encore Deux-trois vaisseaux Engins que je n'ai pas Voilà les amis Bah écoutez Sans plus tarder J'ouvre la boîte On se retrouve tout de suite Allez c'est parti Boum C'est ouvert La boîte laisse dévoiler Elle s'ouvre sur des flancs Les amis Comme ceci Vous voyez il y a Deux petites attaches Et vous pouvez la réutiliser Enfin ils ont pensé A des boîtes Qu'on va pouvoir éviter De déchiqueter Découper Et garder en décor Puisque c'est quand même De très jolies boîtes Premier petit sachet Que j'ouvre là Donc on a Sachet numéro 4 Sachet complet ici Numéro 2 Donc on va pouvoir Encore décortiquer tout ça Souvenez-vous Qu'il y a toujours Les petits accessoires Qui permettent de fixer D'attacher les pièces C'est ça que j'aime bien aussi Tout est fourni Bien sûr Et nos petits personnages Génial Le sachet numéro 1 Bien sûr Avec ça On a encore un Un gros pack Il va falloir monter Et puis On va terminer Avec Bien sûr Cette super notice Parce que j'aime bien Leur notice Moi je les garde précieusement Parce que je trouve Ça fait vraiment partie De cette Ce décor Qu'on a De nos maîtres De l'univers C'est vraiment génial J'aime beaucoup Et du coup C'est dans mes Vous voyez un petit peu Comme ça Dans mes objets de collection Et je garde ça Dans des parafeurs Des pochettes Des choses comme ça Donc regardez un petit peu Ce qu'il y a dedans On nous dit qu'il y a même La possibilité De le construire Directement Sans passer par Par ce système Dirons-nous Vous pouvez montrer Vos créations Vous savez qu'on peut aller Sur le site internet Faire Des photos On va dire Carrément Ici on voit Le prince Adam On retrouve Bien sûr Shira Le montage Généralement Ils sont un tout petit peu Démontés Et ici On voit Les petites pièces Les petites pièces spéciales Qui nous permet d'extraire Donc j'aime beaucoup Cette pince Bien sûr Je commence à en avoir Quelques-unes Puisque j'ai plusieurs Objets Comme vous Comme certains Ceux qui ont Bien sûr Des méga construct Savent de quoi on parle Ça va de soi Et ici On a toute la phase De montage Donc on va pouvoir Regarder tout ça C'est super Bien sûr Vous retrouvez tout ça Si vous ne les avez pas Si vous l'avez abîmé Ou il n'y est pas Vous avez la possibilité De le retrouver Directement Sur le site Internet De Je dirais De méga construct En créant votre compte Moi je l'ai fait C'est plutôt sympa C'est agréable Vous pourrez poster Vos photos Vos images Vos créatures Tout ça Et puis moi Ce que je ferai C'est que Je vais en faire Le montage Quelques photos Et vous poster tout ça Parce que Ça donne envie Franchement Ça donne envie De le voir tourner De l'avoir tourné Cette Cette petite créature Monstroïde Donc voilà Moi sans plus tarder Je vais Ouvrir le tout Regardez Avec Avec vous Tout de suite Comme je le fais D'habitude Vous savez Que j'aime bien Ouvrir nos Nos figurines Et les monter Ensemble Donc ce que je ferai C'est que je ferai Cette partie là Le robot Je pense que Il prendra un petit peu Plus de temps Ce sera autre chose Donc je vais monter Nos amis Je vous les montre Vous voyez On retrouve Toutes les petites pièces Du prince Adam Joli doré Une belle petite peinture dorée Là il est Pour une fois Il est complètement démonté C'est vrai que Généralement Il est On va dire Qu'il est comment Il est presque monté Du moins Et là On nous dit bien Attention Cette fois ci Vous pouvez mettre Son body Regardez Comme ceci Directement On va essayer de De le faire circuler Quand même Qu'il aille bien S'il Daigne Passer de l'autre côté Attendez Je vais enlever tout ce que j'ai dans les mains Ce sera peut-être mieux Et puis Moi j'aime bien J'aime bien le côté Qu'on revoit Du côté bande dessinée Du personnage Et on va pouvoir Je ferai le montage Juste celui-ci Pour voir un petit peu Ce qu'il en est Pour que Vous puissiez voir Et Et que je vous présente les autres Alors là Voilà Ça y est Je me disais Il ne voulait pas y aller Et puis le prince Adam Vous avez vu Qu'on a sa tête Et il faut mettre La tête sur la retule Comme ceci Regardez ça Et puis Bien sûr On va mettre ses cheveux Et généralement On l'a constaté Tout est déjà positionné Et là J'aime bien Parce que c'est vrai Que c'est positionné Sur une retule C'est super articulé C'est C'est vraiment Génial Et j'aime vraiment Beaucoup ces personnages Méga construits Vous voyez Ici on peut mettre Son petit bracelet Gauche Il a un autre bracelet À droite Donc on se fait plaisir On reconstitue Notre prince Adam Nos maîtres de l'univers Et puis Il a Cette ceinture Ensuite Son pagne Et logiquement On va pouvoir Retrouver tout ça Les mettre dans le bon sens Du moins Alors il faut faire attention Parce que Souvent je constate Qu'il y a un petit blocage Comme un petit ergot Qu'il faut aligner Et on se dit Bah tiens c'est bizarre Ça ne clipe pas Parce que regardez On pourrait supposer Qu'on le met dans ce sens là Et non il y a bien un sens Le sens pointu Enfin du moins De l'autre sens pardon Pour moi Parce que là Les pieds sont de ce côté là Donc on est là Dans le bon sens On appuie un tout petit peu On va lui mettre Regardez comme c'est joli Et généralement Vous le savez Parce que Quand on le met mal Il ne rentre pas Là il rentre Très bien dedans Donc il est vraiment super Alors les arbres Ne sont pas toujours Dans le même sachet Vous vous souvenez On l'a déjà vu Ce n'est pas une première Donc il va falloir Ouvrir l'ensemble Des autres sacs Pour découvrir Quelles sont ses armes à lui On sait qu'il a Un bouclier à monter Une épée Ici On les a Dans ce petit sac Donc c'est joli Parce que Pour une fois Ils l'ont bien séparé Parfois on les retrouve Directement dans les gros accessoires Ou dans les gros cubes Et bah écoutez les amis On va y aller tout de suite Sans plus tarder On va le faire ensemble Parce qu'il faut monter Vous voyez qu'ils ont mis Deux petits comme ça Regardez bien C'est souvent ça Chez Megaconstruct C'est plutôt agréable Ils nous mettent Deux petites poignées De façon à ne pas Voilà On va le remettre Sait-on jamais Si on le perd Et bah on a le bouclier Qui est positionné Et puis on sait que On peut remettre une poignée Et là on a son épée du pouvoir Version noire Vous vous rendez compte ? C'est génial Au moins il y a Une réadaptation Une création La figurine est très belle Regardez ça J'aime beaucoup ces versions Franchement Megaconstructs Moi je suis séduit Clairement Depuis le début Regardez cette belle épée Très très sympa Et le bouclier Bien sûr On récupère On retrouve La forme du bouclier Que l'on connait On va continuer ensemble A monter Shira Je ferai le montage Bien sûr Moi tout seul De mon côté De mon gros vaisseau Voilà Et là regardez Shira c'est pareil A monter On a une Shira Toute nue les amis C'est pas bien Comme le prince Adam Le torse nu On vend son petit slip Regardez la tête Elle est déjà On va voir On va voir ce que ça donne Tiens Ah ouais Il y a un petit peu Rouge à lèvres Qui a débordé On pourrait dire Qu'elle est presque cynique Et qu'elle rigole Je pense qu'il y a eu Un décalage De rouge à lèvres Mais regardez La sculpture est belle Vraiment Très très jolie Ouais il y a eu Un décalage de rouge À lèvres flagrant Mais c'est souvent Quoique On pourrait dire Qu'elle sourit Qu'elle a un regard cynique Sur ses ennemis Dirons-nous Là le bracelet Est déjà intégré Alors vous le voyez ici On va le Vous voyez qu'en plus C'est en peinture brillante Donc c'est joli Tout le corps aussi Donc je vais lui mettre La cape Puisqu'il y a aussi Une cape A mettre Regardez Il y a un trou Et on peut lui mettre Ses capes directement Dans le dos Avec l'attache Vous voyez Il y a une petite cape En plastique Elle est pliable Donc n'ayez pas peur Elle se casse pas Vous voyez Elle se met même Plutôt bien à l'intérieur Très très jolie J'aime bien Franchement c'est chouette Là ils sont forts Des fois on a plus De détails Sur des figurines De cette taille là Que sur nos propres Origins Où les filles Quoi que les origines Ça va encore Ça va encore C'est sur certaines gammes Les dames Ils ont du mal A les faire Je comprends pas Qu'ils nous bâclent Certains personnages féminins C'est tellement dommage Ici on a La jupe de Shira On va reprendre Du mal Donc je vais refaire Un petit retour en arrière Vous voyez Donc normalement Je pense qu'on peut pas Se tromper Parce qu'ils ont mis Les deux mêmes dessins Des deux côtés Donc vous positionnez La jupe directement Sur ses jambes Pas de particularité A monter Vous savez De bottes A clipser Ou quoi que ce soit Ou à clipper Comme vous voulez Et ensuite On vient Directement intégrer Notre Shira Et ses jambes C'est génial Je suis très content Bon elle a un peu La bouche de travers Mais bon ça me dé Honnêtement J'en suis pas triste Y'a pas de soucis Et là Tout de suite Bah ça va le faire On va lui donner Son épée dorée L'épée de la première Shira Donc la version Mattel Vintage L'épée dorée Sauf que bien sûr Vous remarquez Qu'elle a Le joyau de protection Donc elle a L'épée de protection Et là On est plus dans L'épée Un peu De la version Classics Des maîtres de l'univers Classics Puisque j'ai toutes Les variantes Des épées de Shira Qui sont sorties Et j'ai pu donc Adapter sur 4 versions De Shira Que je me suis faites De façon à avoir Toutes les possibilités Et toutes les Shira Et j'ai hâte Comme vous avez peut-être vu Qu'il va y avoir Une nouvelle Shira Qui arrive dans la gamme Des maîtres de l'univers On va dire Masterverse J'allais dire révélation Mais pas du tout Regardez comme elle est belle Ça le fait Moi j'aime bien Regardez les cheveux Tout est Ils sont souples Ouais c'est souple Tout est souple Ça se manipule Ça se casse pas Ça reste du solide Et franchement C'est beau C'est vraiment beau Regardez le prince à dents À côté Son petit frère Son frère Ou frérot Comme il pourrait dire Les deux héros Les plus puissants De l'univers C'est beau ça aussi Sauf qu'il a Je sais pas ce qu'il a ici Un poil de lapin Il s'est attaché C'est un poil d'iron Ça vous savez les amis Dora ça peut pas Elle en a pas Donc Non il est chouette Il est vraiment chouette Et on va continuer Avec Ordak Comme ça on aura fait Le montage des trois Aujourd'hui Et puis J'attaquerai pour ma part Le gros Squalor Que je vous montrerai En photo Parce qu'il y a de quoi faire C'est un gros vaisseau Alors regardez Pareil Ordak On a Un body On va dire Un corps complet Déjà Formé Il a son brassard Et vous voyez que Le brassard Peut se retirer On dirait que C'est un caoutchouc Les amis Ouais C'est fort Non non Franchement C'est pas mal du tout Ici On a Bien sûr Sa tête à nu Très 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 sympa J'adore ce qu'ils font C'est bluffant Qu'on arrive à voir Sous ce format là Regardez On va On fait un zoom Allez On fait un zoom ensemble C'est plus beau Que certains Origins Mais j'y crois pas Enfin Origins ou autres Je critique pour critique Et ben on va lui mettre Son armure Sans plus tarder Voilà Vous voyez un petit peu Ce que ça donne Très joli Vraiment C'est très soigné Les peintures sont belles Et on va pouvoir lui mettre Et on va pouvoir lui mettre sa tête Les mettre de l'univers Cette petite ceinture Que j'aime beaucoup Et on va clipper tout ça Allez c'est parti Là il faut pousser Voilà Et on a un beau ordac Je suis très très content Je crois que c'est un des plus beaux packs Parce que On a quand même Adam Shira Ordak Et regardez Hop Ils avaient pensé à tout Tout le monde se posait la question A quoi servent les trous Dans le dos J'étais un des premiers A poser la question Ben voilà Les amis A mettre Les capes Si vous voulez Vous pouvez même Incliner les capes Les faire bouger un peu Pour donner Un peu de mouvement On va dire Et puis Il a Son arbalète L'arbalète de Ordak Regardez comme c'est beau Elle est très très jolie Cette arbalète Belle reproduction Pour des figurines Qui font 4-5 cm A peu près Très jolie Qu'est-ce que j'ai hâte Les amis De vous présenter Les jeux de plateau Vous savez Les jeux Fields of Eternia Et Clash for Eternia Parce que Quand on voit déjà le détail Ici Sur ce type de figurines C'est peint C'est brillant C'est joli Comme tout Je me dis Qu'est-ce qu'on va avoir Sur des figurines Qui sont sculptées Bien sûr Parce que là C'est articulé C'est ça qui est bien aussi C'est qu'elles sont articulées On va fixer Ordak Sur son S'il daigne S'attacher Voilà Ce qui fait qu'on a Nos trois figurines Ordak Chira On va pouvoir Refaire Nos combats épiques De faire De beaux dioramas A vous de jouer Ouais on est Ils sont des bien Je trouve que franchement On est gâté Avec ces figurines Et voilà les amis Je vais poursuivre Avec Le montage De notre Beau vaisseau Ouais on va dire Un vaisseau Un engin Un engin de combat Un robot Et puis Je vous retrouve Allez à bientôt On a une jolie évolution La carapace Prend forme Regardez en fait Le montage se fait Plutôt simplement Vous ferez juste attention C'est vrai qu'on a toujours Des problèmes de perspective Quand on On voit le Dessin En fait De Mattel Ou du moins De Mega Construx Et effectivement Ici il peut y avoir Un petit loupé Mais sinon ça marche bien Regardez On continue Je poursuis La construction Allez à toute Montage des pinces Avec les petites rotules Comme ça Qui vont bien Vraiment C'est un montage agréable C'est super sympa On voit la créature Se profiler au fur et à mesure Et je vous présenterai Bien sûr Tout ça Ça prend forme Regardez ça Plutôt sympa La taille est agréable C'est plutôt cool Et puis les montages Sont vraiment sympa Agréables Et puis facile Plutôt facile à monter Donc vous n'aurez pas Trop de difficultés Juste un petit peu Pour vos doigts Quand même Il va falloir avoir Des doigts costauds Continuité Le petit matériel Avec la rotation Ici Bien sûr Du petit boîtier Qui va venir Se clipper dessus Et il faut mettre Les pattes Là-bas Il y a encore pas mal De choses Regardez ça prend Vraiment forme Allez on continue Une petite patte De montée Quatre patte de montée Et on assemble tout Montage presque terminé Une petite araignée Donc On dirait une petite araignée A quatre pattes Bien sûr Et voilà les amis Petit montage terminé Le crabor Est prêt A attaquer Le prince à dents Donc on va regarder Déjà le système Le fonctionnement Et regardez Il y a une petite rotation Qui se fait Au centre Avec une molette Bien sûr qu'on a monté Pour révoir ça Comme le vrai crabor En fait Un peu le même système Qui existait A l'époque Et ils l'ont Réadapté Bien sûr Sur la version Megaconstrux Et ben voilà Tout y est Bon après Il serait que Il a ses quatre pattes Il se monte A vous de jouer Bon montage A tout le monde Allez je vous dis Bon voyage Ciao ciao Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501